Salut, aujourd'hui je vous présente 5 faits étonnants sur l'huile de Nigel. Allons-y. L'huile de Nigel, également connue sous le nom d'huile de cumin noir, Nigella sativa, est une huile extraite des graines d'une plante à fleurs de la famille des ranonculacées. Des preuves historiques attestent de son utilisation au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie, depuis plus de 2000 ans. Des graines de Nigel ont même été retrouvées dans la tombe du pharaon Toutankhamon, ce qui prouve que ses vertus sont largement connues de par le monde, et depuis longtemps. L'huile de Nigel est en effet connue pour ses propriétés médicinales. Anti-inflammatoire, anti-microbienne, anti-oxydante, hypotensive, elle relance en outre l'activité du système immunitaire, ce qui fait d'elle un parfait complément de traitement en cas d'allergie, d'asthme, de maux de tête, d'hypertension ou de problèmes de peau de type acné ou eczéma. L'huile de Nigel contient de la thymoquinone, un composé actif reconnu scientifiquement pour ses effets bénéfiques, y compris ses propriétés anti-cancer potentielles. Elle est également riche en acides gras essentiels, en vitamines et en minéraux. Outre ses utilisations médicinales, l'huile de Nigel est également appréciée en cuisine pour son goût légèrement amer et épicé. Elle s'avère excellente pour assaisonner des plats, des pains et des salades. Toutefois, l'huile de Nigel ne conviendra pas à tout le monde. Tout d'abord, elle est relativement allergène. Si vous désirez l'employer, faites d'abord un petit test cutané. L'utilisation de l'huile de Nigel n'est par ailleurs pas recommandée pendant la grossesse, car elle pourrait avoir des effets sur le muscle utérin. Par manque d'informations concernant l'allaitement, il est donc conseillé de l'éviter ou de consulter un professionnel de santé avant de l'utiliser. L'huile de Nigel est anticoagulante, ce qui pourrait poser problème pour les personnes ayant des troubles de la coagulation ou celles qui prennent des médicaments anticoagulants. De même, pour cette raison, il convient de ne pas en utiliser ou en consommer au moins deux semaines avant toute intervention chirurgicale. Son effet hypotenseur la rend inadaptée pour les personnes déjà sous traitement contre l'hypertension artérielle. En interne, bien qu'elle facilite grandement la digestion, elle interfère néanmoins avec certains médicaments, comme les antidiabétiques par exemple. En définitive, et par mesure de sécurité, demandez toujours l'avis de votre médecin avant de l'utiliser, que ce soit par voie cutanée ou par voie orale. À la prochaine!